Nous on applique complètement la loi et on essaye d'en trouver les failles. Non mais ce que je vous dis par là c'est que ce qu'on envoie nous c'est les conséquences. Et quand on se penche par exemple sur le droit d'asile et que l'on dit qu'il faut arrêter les dupinés et de faire en sorte que cette consigne stupide qui est de marquer et de tracer les gens dans le premier pays dans lequel ils entrent, de sorte qu'ensuite de quoi on est complètement ligoté et on fait des archi-clandestins et des clandestins du droit d'asile d'ailleurs parce qu'ils ne veulent pas être tracés dans un pays pour pouvoir avancer et aller dans l'autre. Effectivement certains se mutilent les bouts des doigts pour ne pas avoir d'en prendre pas le maire. On en arrive à des choses qui sont parfaitement stupides. Donc les conséquences de ce qu'on voit au travers des cas que l'on peut avoir à défendre c'est qu'il faut effectivement réformer la règle de l'asile. Et ça c'est en d'autres lieux et c'est dans d'autres dimensions que ça se joue. Pour ajouter juste une... Pourquoi ils vont facilement en Angleterre ? Parce qu'un demandeur d'asile en France est interdit de travail pendant deux ans, je crois, quelque chose comme ça. Alors qu'en Angleterre au bout de trois mois il travaille et il gagne sa vie déjà. La différence est fondamentale et c'est une des raisons qu'il fait aussi. Donc la plupart auront cette fin-là. Ils sont en train de faire des évaluations et finalement ils vont fermer de petit à petit. C'est-à-dire que ça ne va même pas bénéficier à d'autres possibilités d'accueil des mineurs. C'était prévu comme ça. C'est spécifique à Calais. Moi ce que je sais de CCAO et MIE, pour ceux que j'ai visités en tout cas, ou pour ceux sur lesquels j'ai eu des recours, c'est que c'est les trois quarts des effectifs qui sont tirés, qui ont jugé. Donc nous dire que la moitié sont accessibles aux recours familiales. Non, ça n'aura rien. Pour elle, je ne comprends pas. On n'entend rien. Non, mais effectivement, pour la plupart, ils vont fuguer. Et puis il y a une conférence ici à Nice le 15 février sur la crise des migrants à la fac de lettres. Donc le 15 février, je n'ai pas l'heure, 18h à la fac de lettres. Voilà, on va en reparler. Avec des gens de Royaume-Citoyel et des militants qui sont ici impliqués. Il y a des questions, un élément, un peu d'accord, qu'est-ce qu'il y a dans l'Afrique, c'est qu'ils sont anglophones. La majorité d'entre eux, y compris lorsque c'est des gens diplômés qui partent, qui sont anglophones. Et donc ils ont envie d'aller en Angleterre, c'est aussi un des... La question de la Russie qui est aussi une question de la commune. Les questions d'équivalence de diplôme. La dernière question. De l'âge... Elle a perdu, non ? Non, Suzanne. La dernière. Il y a des questions qui comptent pour une question. Il y a des... Oui, oui, ça me... Le règlement familial, il faut savoir quels sont... Quels sont les liens des français qui sont concernés par le règlement familial. C'est un sujet de départ. Et... Les législations ne sont pas les mêmes selon les différents états membres de l'Union européenne. Il y a des façons plus ou moins... Des conceptions plus ou moins larges de l'Afrique. Et il y a une bataille en ce moment, parce qu'il y a... On est en train de réformer ce qu'on appelle le paquet Asie, qui sont les différents textes européens qui jouent en la matière. Plus de... D'autres textes où il est question du regroupement familial. Et la position majoritaire dans les états membres aujourd'hui, c'est la conception la plus respectueuse, c'est-à-dire les enfants et les parents. Oui, c'est-à-dire les enfants. Oui, c'est-à-dire les enfants.